Musique 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 Adonai, le plus fort de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les noms, Adonai, laissez le brûler à vous, quand je te demande à vous, vos parfums et vos recours. Adonai, le plus fort de tous les noms, 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 Adon Jésus, 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 Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Mais quand nous venons maintenant ici, l'ombre doit être réalité au temps de la grâce. C'est-à-dire que l'ombre doit être expliquée. Or, la véritable famille d'Aaron spirituelle, c'est les sacerdotes que nous avons, les sacerdotes de Mégisédèque. Tu comprends? Dans les sacerdotes de Mégisédèque, la pureté de la jeune fille, ce n'est plus le corps, c'est l'esprit. Tu vois la différence? C'est là-bas qu'il y a sa chance. C'est-à-dire la pureté d'une sœur ou d'une maman dans l'église, c'est son cœur. Donc quand je dis j'ai épousé ma sœur qui est vierge, c'est une personne qui ne pêche pas, qui est pure. C'est pour ça que nous disons avec nos frères ou les pasteurs, tu dois épouser une femme qui craint Dieu. Un pasteur ne peut pas épouser une païenne. Pourquoi? Parce qu'une païenne, c'est une femme des vierges. Spirituellement, tu comprends? C'est une femme qui est déviagée. Tous les démons passent là-bas. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc tous les démons passent là-bas. C'est une païenne. Il faut épouser une femme qui a Christ. Le véritable, qui est le véritable Aon. Et c'est lui qui nous donne accès pour qu'on puisse toucher la sœur. Donc, c'est une femme vierge. Mais spirituellement. Je ne sais pas si tu vois. Donc, dans les corps, on n'a pas une écriture au temps de la grâce qui nous dit qu'il nous faut seulement une femme vierge. Non, il n'y a pas. Ok. Merci bien. J'en profite de poser encore une question. Comme vous avez dit, c'est spirituellement. La virginité était-elle spirituelle ou bien physique? La virginité de la femme ou de l'homme? De la femme. De la femme. La virginité de la femme est physique dans les corps. Mais la virginité de la femme est aussi spirituelle. Quelle femme? Église. Toi aussi, tu es vierge spirituellement. Je l'espère. Amen. Tu vois, donc tu es vierge. Mais dans la chair, tu n'es pas vierge. C'est ça la différence. Quand je t'appelle le vierge, parce que la Bible dit, Matthieu chapitre 25, les dix vierges allaient à la rencontre de... Mais comment est-ce qu'elles sont vierges? C'est par rapport à l'église. Nous sommes vierges par rapport à l'église. Je suis vierge par rapport à Christ. Il n'y a personne qui m'a touché. Il n'y a que Jésus qui doit me toucher très bientôt. Vous voyez? Donc je serai déviergé par Jésus, spirituellement. Parce qu'il doit m'épouser. Mais dans les corps, non. Donc la virginité est spirituelle, en même temps charnée. Charnée, c'est par rapport à la loi de Moïse. Spirituelle, par rapport à la loi de Mégiselle. Ok. De nos jours, on peut parler de la virginité dans l'église. Oui. L'unité physique. Oui, je peux parler dans cette écriture ici. Attends, je vais trouver ça. Trouvez-moi cette écriture de l'ancien. Comment est-ce que l'ancien doit diriger sa maison? Vous voyez cette écriture-là? C'est là-bas que je peux toucher. Mais tu vas comprendre pourquoi. Et si c'est oui, pourquoi? Si c'est oui. Oui, j'arrive, j'arrive. On peut le toucher? Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui, oui. Le oui, c'est Timothée. Tu vas voir pourquoi. Donc je vais l'espérer. Alors, un Timothée, c'est un Timothée, chapitre 3, verset combien? Voilà, à partir du verset premier. Tu vois? Regarde. Je vais lire ça. La virginité, tu as dit aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, dans quel cas la virginité est très importante? C'est par rapport à un modèle. Je vais le citer. Regarde. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, il n'est pas obligé. C'est une personne qui aspire, il n'est pas obligé. Aspire à la charge d'évêque. Ok. Nous, nous sommes église. Quand on dit évêque, ce n'est pas un pasteur. Évêque veut dire ancien. J'ai vu quelqu'un qui a dit, je ne suis pas évêque, je suis arché-évêque. Ok, ça va. C'est-à-dire, toi, tu es au-dessus de tous les bichops. Un archi-bichop. Je dis, au lieu de prendre archi-bichop, prends ses marges archi-dieux. Comme ça, tu es au-dessus des dieux. C'est bon. Évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irré. Ça, c'est une condition. Parce que lui, il aspire à ça. S'il n'aspire pas. On ne parle pas de la virginité ici. Ça va? Donc, irréprochable, mari d'une seule femme. Pourquoi ils disent mari d'une seule femme? C'est parce qu'en Israël, la polygamie était permise. Tu vois? Mais un évêque, non. Tu vois la différence? Ok. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église? Quand on parle de l'évêque ici, il suffit seulement que la fille de celui qui aspire à être évêque ait déjà des vierges. Non, ça ne va pas. Il y a un problème. Parce qu'un évêque, ses enfants doivent être des vierges. C'est-à-dire, tes enfants, tu les as éduqués. Si tu sais éduquer ces enfants-là, alors tu sais éduquer l'église. Là, on soutient l'idée de la virginité. Mais si je suis seulement un pasteur, et mes enfants, j'essaie de les amener en Christ et Jésus. Je tiens à tout prix qu'ils viennent au Seigneur. Mais il y a une de mes filles quand même, qui était déviergée, et après elle revient sur le chemin. Est-ce que nous allons rater le ciel? Donc, tu vois là où je suis. Donc, la virginité aujourd'hui, c'est par rapport à l'évêque. Donc, si tu veux aspirer à cela, il y a des conditions terribles. Là, il faut que tes filles soient vierges. Elles doivent se marier vierges. Parce qu'il y a une condition. Alors là, on reconnaît que voilà, c'est vraiment quelqu'un qu'on peut mettre comme évêque. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça va? Encore une question. Oui? Non, je n'ai pas terminé. Ah, tu n'as pas terminé. Ah, on n'a pas encore terminé. Oui, continue. C'est bien, dans la Bible. C'est depuis Genèse, jusqu'à... Donc, disons l'Ancien Testament, je suis d'appelé nos protestants. Oui. S'il faut établir une alliance forte, il y a toujours utilisé le Saint. Oui. Nous prenons le cas de Maurice, nous prenons le cas de Jésus, je suis d'appelé, voici la récemment de la grâce. Eh bien, quand une fille, un homme, font l'amour pour la première fois, il y a toujours une alliance qui est établie du Saint. Oui, je comprends. Ah, je comprends. En fait, d'abord, il faut aujourd'hui, au temps de la grâce, donner la définition du Saint. C'est quoi le Saint? C'est par rapport à ça. Parce que l'homme aussi, parce que là, tu dis alliance par rapport à la femme qui est des vergers, c'est ça, non? C'est par rapport à ça ou... Je dis bien, je recommence la question pour la meilleure emploiation. Oui, vas-y. Une meilleure alliance qui est à établir, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours utilisé le Saint. Prenons le cas de Moïse, on avait utilisé le Saint. Jésus est venu, il a dit, voici le Saint de la Nouvelle Alliance. Donc, s'il faut établir une alliance, il faut le Saint. Oui. Quand un homme et une femme font leur engloque pour la première fois dans l'amour, parce qu'il y a un Saint qui va couler, il y a toujours une alliance et d'appuyer au nom. Non, je dis non. Pourquoi je dis non? Parce que d'abord, quand Jésus a dit, voici mon sang et voici ma chair, c'était un symbole, ça va? C'était d'abord un symbole. Ce n'était pas le sang rouge. Mais par contre, je me suis, c'est vraiment le sang rouge. Ok. Mais alors que le sang que tu me dis, c'est vraiment le sang rouge aussi. Oui. Ce n'est pas le sang du vin. Ça va? Est-ce que l'impact du sang avec l'homme, est-ce qu'il y a une alliance entre cet homme et cette femme? Si le sang rouge coule, c'est là que j'ai dit, c'est la virginité. Parce qu'une femme qui est déjà dévergée, je ne vois pas là où il y a le sang rouge. À moins que tu me dises, le supermatozoïde, c'est aussi le sang. On sait l'expliquer aussi dans une autre manière. Ça, c'est autre chose. Mais la virginité, quand ça se rompt, il y a le coulement du sang. Est-ce qu'il y a une relation ou une alliance? Nous disons non. Mais par contre, je peux aller plus loin pour dire oui dans le sens où la personne qui couche avec une vierge veut faire de ce sang-là une alliance. C'est-à-dire, c'est une personne framassonne. Une personne qui est dans le monde mystique. Rien que le sang de la fille en le prenant, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire mettre une alliance du genre Marie des nuits. Ça, je peux toujours aller jusque-là. Mais l'alliance, je voulais vraiment que tu détermines l'alliance du sang. Parce que l'alliance du sang dans l'ancienne alliance, c'est le peuple sont liés à Dieu. C'est-à-dire, fini, vous êtes mon peuple. Or, en nous aussi, Jésus a versé son sang rouge. Mais en réalité, ce n'était pas le sang rouge qu'on a bu. Ce qu'on a bu et qui reste en nous, c'est sa parole. Donc la parole, c'est aussi le sang. Donc l'alliance que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas du sang rouge. C'est la parole de Dieu que nous avons bu, mangé. Et c'est ça qui fait que nous sommes ensemble avec Jésus. Maintenant, cet homme qui couche avec une vierge et qui prend son sang et qui veut faire une alliance mystique, ça va se passer. Mais si tu es innocent, tu ne fais rien du tout. C'est la première fois que tu rencontres une fille vierge et que vous vous couchez parce que c'est l'amour. Il n'y a pas d'alliance. Ce n'est pas que la fille doit rester attachée à toi. Parce que toutes nos soeurs qui ont été dévergées à l'âge quand elles étaient petites, tous ces hommes-là, il y a même d'autres qui ont déjà oublié ces hommes-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'amour. Donc, il n'y a pas d'alliance, vous voyez ? Donc, je dis non parce que le sang rouge, aujourd'hui, a une autre définition. Mais dans la loi, le sang était capital. Rouge, je ne parle pas du sang rouge. On peut considérer l'alliance dans l'ancienne alliance, c'est ça ? Le sang rouge. Le sang rouge, nous le considérons dans l'ancienne alliance. Il faut amener le sang rouge. Mais aujourd'hui, l'alliance que nous avons, voici la nouvelle alliance. Quand on dit nouvelle alliance, ce n'est plus le sang. Si c'était le même sang, pourquoi ne pas garder le même sang ? Ce n'est plus le sang rouge. La nouvelle alliance, c'est l'âme. Parce que le sang, je vais prendre une écriture. C'est quoi le sang ? Je prends une écriture lévitique, remarquez. Lévitique, je crois, chapitre 12, Lionel. Lévitique, chapitre 12. Ah, chapitre 10, qu'est-ce que je dis ? Alors, qu'est dit l'écriture ici ? Lévitique, chapitre combien ? Lévitique, chapitre 10. J'espère que c'est cette écriture-là que je cherche. C'est pour ça que je dis que Lionel m'aide rapidement. Alors, remarquez avec nous cette écriture. La définition du sang, c'est quoi le sang ? La bâche de Moïse, c'était vraiment le sang rouge. Mais quelle est la définition cachée dans le sang ? Parce qu'à partir de ta question, il y a beaucoup de questions qui peuvent venir par rapport à ceux qui invoquent le sang dans l'église. Tu vois ? On peut toujours aller là-bas. Remarquez. Je prends le verset, dans Lévitique, chapitre 10. Je prends le verset 13. La Bible dit ceci. Non, je commence à partir à 12. Moïse dit à Aaron et à Eliezer, Itamar, les deux fils qui restaient à Aaron, prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'éternel et mangez-le sans le vin près de l'hôtel. Car c'est une chose très sain. Vous le mangerez dans un lieu sain. C'est ça, non ? C'est ton droit. Non, ce n'est pas ce que je veux. Non, ce n'est pas ça. Je cherche là où on parle du sang, que c'est l'âme. C'est l'âme de l'animal. Vous voyez ça ? Alors, c'est quelle écriture ? Patrice n'est pas là ? Il faut nous chercher ça rapidement. Alors, là où on parle de l'animal. Lévitique, on vient à la chasse. Oui, oui, c'est ça. Oui, si quelqu'un va à la chasse, ça va ? Il faut nous chercher cette écriture-là. C'est Lévitique. Combien ? 17. 17. OK. 17, 14. 14. 17, 14. On va lire ça rapidement. La Bible dit ceci. Lévitique, chapitre 17. Le verset 13. On commence à 13. Voilà. Si quelqu'un, des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, prend la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera les sangs et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang. Donc, le sang, c'est la vie. Si là-bas, ils avaient les sangs rouges, aujourd'hui, nous avons la vie de Jésus. Je ne sais pas si tu vois. Donc, les sangs de Jésus, aujourd'hui, ce n'est pas les sangs rouges, mais c'est la vie de Jésus en lui. Donc, du coup, le sang, dans l'ancienne alliance, dans l'ombre, c'était rouge, mais aujourd'hui, le sang, c'est la vie. Or, la vie, c'est Jean qui nous a donné la définition. Jean, chapitre 1er, si tu commences, tu vas voir que la vie, en réalité, c'est la parole de Dieu. OK. Tu es d'accord ? Il a percé. Le sang a coulé. Est-ce que le soda a reçu la vie ? Le soda n'a pas reçu la vie. Non, c'est parce que le sang là-bas, de l'aspersion, de l'animal, chez Moïse, ça a purifié, non ? Allons comme ça, sans rouge. Ça a purifié. On est d'accord, oui ou non ? OK. Maintenant, Jésus a la croix. Il est mort. Bon, au lieu de prendre la croix, on commence à le fouetter. J'espère que tu sais comment les Romains fouettaient les gens. Bon, il y a même un film qui est parti trop à l'extrême. Ils l'ont frappé vraiment comme des barbecues. Pas ça. Mais du moins, le fouet, il y avait le sang qui sortait, parce que c'était un fouetterie. Est-ce que le sang qui sortait de Jésus, si tu le prends, tu le mets sur toi, ça va te purifier ? Je pose une question. Je pose une question là-bas parce que le frère ne veut pas répondre. Non, je ne veux pas répondre ainsi. Non, non, mais je parle dans le sens du sang rouge. C'est toi qui m'amène là-bas. Moi, je voulais te montrer que le sang rouge de Jésus, même si tu le prends, tu le bois, ça ne va pas te purifier. Pour que le sang de Jésus te purifie aujourd'hui, tu dois donner cette définition, c'est-à-dire la vie de Jésus. Quand tu mets la vie de Jésus en toi, ça te purifie. C'est dans ce sens-là. Donc, j'ai donné la définition. Sang rouge dans l'ombre, qui purifiait le peuple, c'est-à-dire de l'animal, purifiait le peuple par l'aspersion. Mais le même sang rouge, quand on arrive chez Jésus, qui est l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde, son sang rouge ne le purifie pas. Ce sang rouge. Il faut maintenant prendre sa vie, tu vois, dans le sang là-bas. Ici, définition vie. Si tu prends la vie de Jésus, il habite en toi, là tu es purifié. Ok. Merci. Je pense que c'est avant la dernière question. Il n'y a pas de conséquence. Il est vrai qu'un pasteur puisse faire sortir le crapaud dans un corps d'une personne. Si c'est où ? Passez-nous le verset de Dieu. Si c'est où ? Passez-nous le verset de Dieu. Je dis non. Je dis non pourquoi ? Parce que les démons, aujourd'hui, ils n'ont pas la forme des crapauds. Ils n'ont pas la forme des cafards. Les démons sont spirituels. La Bible dit, vous chasserez les démons, ça va, et vous résisterez au diable. Donc, les démons qui sont des esprits, ils peuvent sortir. Mais non, ces démons, c'est quoi des cafards qui sont des morceaux de bouteilles, de pierre ? Il faut aller demander à ces pasteurs-là, parce que nous, ici, on va le frapper très fort. Il faut le chasser. Un pasteur comme ça, on comprend que non, il a raté de rester au Bas-Zaï, à Bandou. Il faut le remettre là-bas, rapidement. Ok. Merci beaucoup. La dernière question. Ah, mais c'est bien ça. Ça continue. Tu peux continuer. Allez-y. Je m'excuse. Oui. Nous allons rappeler à ceux qui viennent d'arriver. Donc, aujourd'hui, c'est la séance de questions-réponses. Bonjour. Donc, tel que vous êtes là, préparez déjà vos questions, tel que vous êtes en train d'écouter les frères, en a beaucoup, beaucoup de questions. Et nous rappelons qu'il y a aussi de nos frères et soeurs qui nous suivent en ligne. Ils ont aussi des questions. Ok. Donc, il faut prendre des questions en ligne et nous nous poser. Nous allons poser des questions. Ça va. Nous allons donner, quoi ça ? Nous allons revenir à ceux qui sont en ligne. En ligne. Donc, il faut écrire ça. Et ceux qui sont ici. Oui. Allez-y. C'est la dernière question. J'espère. J'espère. J'espère que si un homme se marie avec une femme, officiellement, et la femme trompe l'homme, je sais qu'avant de venir au mariage, on doit avoir un homme de Dieu, même un jour avant, soit deux semaines avant, on doit faire l'entretien avant de venir au mariage. Non, c'est une organisation parce que moi, la façon que tu l'as dit, c'est comme si c'est quelque chose qui existe obligatoirement. Alors, ce que tu as dit, c'est une organisation. Donc, ça n'a rien à voir avec. Merci. Merci pour la précision. Merci. Oui, vas-y. Merci. On peut, l'homme et la femme, disons, ils se sont bien d'accord, la femme a dit à l'homme, moi, je n'ai jamais été touché. Oui. Et on venit le mariage, après l'homme découvre, peut-être que la femme était déjà touchée. Oui. Est-ce que l'homme a l'éclat de renvahir la femme, oui ou non ? Merci beaucoup. D'abord, je crois que dans la Bible, nous avons trois sortes de mariages, comme nous les disons toujours. Il y a trois sortes de mariages. Nous avons le mariage de croyant-croyant, c'est-à-dire chrétien-chrétien. Le mariage de, enfin, pas mariage, mais le couple croyant et non-croyant et le couple de non-croyant. Maintenant, dans ces cas-là, si c'est dans le couple de croyant-croyante, la croyante nous a dit, a dit à son mari que je suis vierge. Ça va ? Et l'homme a toute la conscience que j'ai épousé une femme vierge. Normalement, il y a ce qu'on appelle la dot, parce que s'il y a des questions, on peut toujours la dire. La dot virginale, qu'on appelle ça. C'est-à-dire la dot que tu payes parce que c'est une femme qui n'est pas des vierges. Mais non, si tu découvres dans le mariage, dans le couple de chrétien-chrétienne, et que la femme t'a trompé, c'est-à-dire que tu n'es pas vierge, mais tu as trompé à l'homme, du coup, le mariage est fondé sur un mensonge. Ce mariage-là, si l'homme veut quitter, il peut quitter. J'ai bien dit, si l'homme veut quitter, il peut quitter. Pourquoi ? Parce que le mariage est fondé sur un mensonge. Je vais donner encore un autre mensonge. Au départ, vous deux, vous vous êtes rencontrés, la femme t'a pas dit qu'on lui a coupé des troncs, par exemple. Ou soit l'homme n'a pas dit que je suis impuissant, par exemple. C'est-à-dire, j'ai été encastré. Tu connais, encastré. J'ai été encastré parce que j'étais dans un service militaire. L'homme n'a pas dit ça, mais dans l'église. Vous venez, tu le sais très bien que tu n'auras pas des enfants. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux. Tu le sais très bien. Tu n'as pas dit à l'autre, vous entrez dans les mariages, et c'est dans les mariages que l'autre découvre cette erreur-là, cette grave-là. Le mariage a été fondé sur un mensonge. En tout cas, le partenaire a le droit, s'il veut, de sortir de ce mariage-là. Ça va ? Nous avons des questions de la sœur Zido qui pose sa question. La sœur dit ceci. Je suis en ligne, ma question est celle-ci. La dîme est obligatoire ou non ? Pourquoi dans l'église d'aujourd'hui, le chrétien demeure toujours dans le péché ? Et là encore une deuxième question. Pourquoi aujourd'hui, le chrétien prie énormément ? L'air condition des vies, surtout en Afrique, demeure toujours dans la précarité. On commence par la dîme. On va prendre une écriture. On va prendre une écriture. Je suis dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Parce que nous, nous croyons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus payer la dîme. Donc à l'église, la dîme ne plus d'actualité. Nous croyons que l'homme des dieux a droit à un salaire. Mais les salaires en question, ce n'est pas la dîme. Malheureusement, malheureusement, ceux qui payent, je viens souligner mes mots, ceux qui payent la dîme sont sous la malédiction. On est là, on peut répondre à des questions, même si on peut en faire un débat. Et nous avons des écritures. Toute personne qui paye la dîme, vous êtes en tout cas en train d'ouvrir une porte où il y aura la sécheresse dans ta vie. Pourquoi ? Nous sommes là. Il faut nous poser des questions. Nous sommes là. Voilà. Je vais donner une écriture. Ok. 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Frère Patrice, cherche-nous le passage là où Jésus parle des salaires. Il faut avoir une option parce que là, tu auras toujours de retard. 1 Corinthiens, chapitre 9. Je vais prendre cette écriture. Rémarquez comment Paul fait la différence entre ceux qui prenaient la dîme et nous aujourd'hui les serviteurs des dieux. Je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas l'argent. C'est faux. Pour contraire, nous aimons beaucoup l'argent parce que nous voulons aller très loin. Et un homme des dieux doit avoir un salaire. Nous m'arrêtons là. Un doigt. C'est son, en fait, son droit. Il a droit à un salaire. Mais les salaires en question ne s'appellent pas dîmes. Donc, tous ceux qui exigent le peuple à payer la dîme, je souligne le mot payer la dîme, nous disons non. Il y a un souci. Ça va ? Remarquez. 1 Corinthiens, chapitre 9. Le verset 13. Regardez le parallélisme que Paul va faire entre le sacrificateur, entre le lévite et les Paul qui étaient au temps de Jésus, bien que Jésus venait à partir. Ça va ? La Bible dit ceci. Je lis la Bible. J'aimerais que toute personne lise la Bible pour ne pas dire que non, il a lu quelque chose qui n'était pas dans la Bible. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? Ceux-là que Paul présente ici, c'était Lévi. Ceux qui travaillaient dans les temples, Lévi mangeaient la dîme. Dieu avait exigé qu'Israël paye la dîme. Pourquoi j'utilise le mot payer ? Parce que la dîme, c'est en fait l'impôt foncier. L'impôt foncier veut dire, si je te donne un terrain, tu dois payer l'impôt foncier. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est pour cela, ceux qui travaillaient comme Lévi, mangeaient dans les temples. Mais non, il va faire le parallélisme. Je l'ai bien dit. Les parallélistes. Remarquez les parallélistes. Si eux, ils mangent la dîme, si eux, ils mangent de sacrifices qu'on donne, maintenant nous, ça c'est Paul maintenant qui veut mettre, maintenant nous, qu'est-ce qu'on mange ? Remarquez. Je répète le verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel, le verset 14, des mêmes, tu vois le parallélisme ? De même aussi, les seigneurs a ordonné. Si eux, ils mangent là-bas, nous aussi, les seigneurs a ordonné. Ordonné quoi ? Parce qu'eux, ils mangent la dîme, le peuple paye. Mais nous, mais là, qu'est-ce qu'on mange ? On doit manger, mais qu'est-ce qu'on mange ? Remarquez ce qu'il dit. De même aussi, le seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. Ok. Comment nous allons vivre de l'évangile ? Parce qu'il a dit, c'est le seigneur. C'est le seigneur Jésus qui a ordonné. Est-ce qu'on peut trouver maintenant l'écriture là où le seigneur a ordonné ? Patrice a trouvé ça ? Aïe, aïe. C'est dans les livres de Luc. Alors, on va chercher ça. Alors, je vais trouver ça là où le seigneur a ordonné. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Remarquez. Parce que Paul a évoqué le seigneur. Là-bas, c'était Moïse. Là-bas, c'était Moïse qui a dit, par Dieu, que vous devez payer la dîme, le peuple d'Israël. Maintenant, nous, c'est par le seigneur. Nous voulons maintenant voir comment le seigneur nous a dit de manger. Est-ce que c'est la dîme ? On va voir ça. Luc, chapitre 10. Nous allons lire ça. Parce que Paul a évoqué le seigneur. Luc, chapitre 10. Je commence à partir du verset. À partir du verset 4. Remarquez. Luc, chapitre 10. À partir du verset 4. Je vais voir les salaires de l'homme des dieux. Si Jésus l'a appelé dîme. Parce que Lévi mange la dîme. Parce que le peuple doit payer la dîme. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, les pasteurs, nous devons, au fait, dire au peuple d'amener la dîme ? De payer la dîme ? Regarde ce que Jésus dit. Luc, chapitre 10. Le verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni soulier, et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et vivant. Ce qu'on vous donnera. On n'a pas dit la dîme. Ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Donc l'homme des dieux a droit à un salaire. Mais le salaire de l'homme des dieux, aujourd'hui, n'est pas l'un dixième. Parce que la dîme veut dire un dixième. C'est la proportion que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas cette proportion de un dixième. Le Seigneur nous a dit, tout ce qu'on vous donnera, c'est votre salaire. Supposons que tu as mille dollars, tu veux me donner cinq cents. Est-ce que je dois te dire, non, donne-moi c'est ma cent. Parce que je dois manger la dîme. Non. Aujourd'hui, ce qu'on me donnera, je prends. Si tu me donnes vingt euros, je prends. Si tu me donnes dix, je prends. Si tu me donnes les mille, je prends. Ce qu'on vous donnera, c'est votre salaire. Donc ça n'a rien à voir avec les indices. Oui, maman. Alors, on est libre à demain, là, je suis trois minutes. Merci. Ah, j'aime des... On va rester ici jusqu'à demain, s'il vous plaît. Supportez-nous qu'on reste jusqu'à demain. Ok, on y va chez Malachi, ça va ? On y va. Malachi. Malachi, chapitre... Comment ça, c'est-à-dire ? Malachi, trois versets. Super. On va lire ensemble. Comment ça, c'est-à-dire ? Malachi. Oh. Malachi, chapitre combien ? Trois. Trois. Trois, dix. Oui, qu'on commence à partir du verset sept. C'est très bien. Malachi, chapitre 3, le verset sept. Je commence à lire. Depuis le temps de vos paix, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est qui qui parle ici ? Répondons. Nous sommes dans la question-réponse, ce n'est pas un culte. C'est Dieu, hein ? Ok. C'est Dieu qui parle. Il parle à qui ? Peuple d'Israël. Peuple d'Israël. Israël céleste ou Israël terrestre ? Terrestre. Merci. On répond, hein ? Oui. Ok. Terrestre. C'est-à-dire, nous sommes dans la loi. On est d'accord, hein ? On continue. Depuis le temps de vos paix, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Reveillez-les à moi. Est-ce que nous, on a fui à Dieu ? Parce qu'eux, ils ont fui. Maintenant, Dieu demande en fait qu'ils reviennent. Ce n'est pas nous. Parce que l'Église n'a jamais fui Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. L'Église n'a jamais fui Dieu. Ici, revenez-les à moi. Ok, hein ? Ok. Vous dites, en quoi avons-nous trompé ? Dans les dîmes. Je souligne le pluriel. Peut-être que beaucoup ne voyaient pas. On n'a pas dit dans la dîme. Non. Dans les dîmes. Maintenant, c'est à toi de voir il y a combien de dîmes. Parce que c'est plus réel. C'est à toi maintenant de voir il y a combien de dîmes. Combien de dîmes que toi, tu donnes ? Ça, c'est une question. Dans les dîmes, dans les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation toute entière. Quelle nation ? Israélite. Maintenant, le verset 10. Apportez à la maison du trésor, toutes quoi ? Toutes les dîmes. Ça va ? Et, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des Amènes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les éclises se déçues. Est-ce que les éclises se sont ouvertes, oui ou non ? Aujourd'hui, au temps de la grâce. Elles sont ouvertes. Maintenant, qui a donné la dîme pour que les éclises se soient ouvertes ? Ça, c'est une question. Maintenant, apportez dans la maison du trésor, les dîmes au pluriel. C'est quoi la maison du trésor ? Moi, je lis. Il ne faut pas aller dans des réflexions. Lisons et réfléchissons. C'est ça la Bible. C'est quoi ? Parce qu'il faut apporter là-bas. Parce que Dieu a dit, vous me trompez. Alors, si vous ne voulez pas me tromper, prenez-les, dîmes. Apportez ça dans la maison du... C'est quoi la maison du trésor ? L'église, qui a dit l'église ? C'est la maison du trésor. C'est la maison du trésor. Non, dans la maison du trésor. Oui, c'est quoi ? C'est incompréhensible. Est-ce qu'on peut lire dans la Bible ? On va chercher ça. Néhémie. Tu vois, c'est comme ça qu'on lit la Bible. On va chercher la maison du trésor. On va comprendre si c'est l'église ici à Burstown. Parce que moi, je cherche la maison du trésor. Je ne trouve pas. Parce que s'il y avait la maison du trésor ici, j'allais venir ici à minuit. Il n'y a personne. Je vais prendre tout ce qu'il y a là. Vous voyez ça ? Parce que c'est la maison du trésor. Ok, Néhémie. Rémarquez, Néhémie. Je veux voir dans la Bible, c'est quoi la maison du trésor. Néhémie, chapitre 35. Chapitre 10, verset 35. Ah oui, c'est ça. Chapitre 10, verset 35. Néhémie, chapitre 10. Néhémie, chapitre 10. Les versets 35. On va aller même plus loin. Il y a encore une écriture dans le chapitre 12. Les versets 35. La Bible, elle dit ceci. Nous lisons la Bible. Les versets 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'éternel le prémice de notre sol et le prémice de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, le premier-né de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Je souligne ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on va voir ici, c'est par rapport à la loi. Dans la loi, le premier-né de nos bœufs et de nos brébis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes de fruits de tous les arbres du mou, de huile, et de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur le terre que nous cultivons. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les lévites quand ils lèveront la dîme. Et les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison des trésors. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est-à-dire, il y a le temple des dieux en Israël. Ces temples avaient des compartiments. Il y a même, je crois, dans le verset, chapitre 12, chapitre 12 vers la fin, là où on parle des magasins. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut le trouver. Toujours dans les Némi. Donc, il y avait ce qu'on appelle des magasins. C'est David qui avait exigé cela. Pourquoi? Parce qu'Israël qui payait, au fait, l'impôt foncier et en même temps l'impôt des animaux, à chaque fois, il devait payer cette dîme auprès de Lévi. Tellement qu'il y avait à manger, alors le peuple donnait beaucoup. Imagine les États-Unis qui donnent des trucs comme ça parce qu'il y a de ceux qui ont des chambres. Il n'y avait plus de place. Alors Dieu a dit par David, quand Salomon va construire les temples, dit à Salomon de préparer ce qu'on appelle des magasins. Il y a une écriture dans Némi qui dit ça. Si tu tapes « magasin », normalement ça sort. Donc des magasins. Et ces magasins servaient pour garder les dîmes à l'intérieur dans les temples. Donc les temples, ce n'est pas les magasins. Les magasins, c'est un lieu store. Ici, c'est store, c'est ça. Quand on dit store. Donc là où on garde des biens. C'est là-bas que la dîme se trouvait. Maintenant, ceux qui mettaient la dîme là-bas à l'intérieur, c'était Lévi. Donc au Malachi, qui parle de la maison du trésor, le peuple n'amène pas la dîme dans la maison du trésor. Non. Vérifiez la loi. Le peuple va faire sortir leur dîme dehors de la maison. Et Lévi viendra chercher cette dîme. Maintenant, Lévi, dans la dîme que tu as fait sortir, il va prendre ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Et cette dîme de la dîme va aller dans les magasins, c'est-à-dire la maison du trésor. Donc Malachi, quand Malachi dit « Vous m'étrompez, la nation tout entière, parce que le peuple n'est donné plus la dîme, et Lévi ne sait pas prendre la dîme de la dîme pour amener dans la maison du trésor. » Donc cette écriture-là, ça ne nous concerne pas. Ça concerne Israël qui volait Dieu. Israël qui volait Dieu par rapport à la dîme qu'ils devaient donner à Lévi et qu'il devait amener la nourriture dans les temples. Donc, prendre cette écriture et dire au peuple de Dieu que vous trompez Dieu, ok, on va poser la question. « Pasteur, on a dit dîme au pluriel. Qu'est-ce que nous allons donner ? » Il faut lui poser. On a dit pluriel, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs sortes de dîmes. C'est pour ça qu'on a dit au pluriel. Il faut poser au pasteur pourquoi on n'a pas dit la dîme, on a dit les dîmes. C'est parce qu'il y avait plusieurs sortes de dîmes qu'Israël doit amener dans la maison du trésor. Maintenant, il faut demander au pasteur, « Pasteur, c'est plusieurs sortes de dîmes. Qu'est-ce que nous, on doit donner par rapport à Malachi ? » Les personnes n'auront pas la réponse. C'est parce que l'Écriture, ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, parce qu'ils pensent que nous sommes contre les hommes de Dieu, soi-disant, nous voulons dire au peuple de Dieu de ne plus donner, c'est faux. Parce que la loi de la sémaille, la loi de la moisson, reste toujours. On doit s'aimer dans l'œuvre de Dieu et on doit réconter dans l'œuvre de Dieu. Tu dois s'aimer tes biens pour que Dieu te bénisse. Mais le bien que tu sèmes dans le service de Dieu, dans l'Église, ce bien-là n'est pas proportionnel à un dixième. C'est ce que nous disons. Parce que si tu remets les gens dans la loi des un dixième, regarde le problème, c'est Galate. Galate, chapitre, je crois, 4. C'est ça le problème que nous ne voulons pas infliger au peuple qui vienne écouter notre évangile. Quand je dis notre évangile, c'est l'évangile de Christ. Voilà. Galate. Galate, chapitre 4 ou 5, Lionel. Lionel n'est pas là? Voilà. Alors, Galate, chapitre 4. Je vais prendre quelle écriture ici? Là où il a dit, par rapport à la loi, qu'ils sont sous la malédiction. Vous voyez cette écriture-là? C'est Galate, combien? C'est Galate, combien?